Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le tour des news numéro 15. Régulièrement chez Yellow, on fait le tour de l'actualité mythique. Et comme l'actu n'attend pas, ça commence tout de suite. Et on commence tout de suite direction les boutiques. Depuis ce week-end, vous pouvez retrouver en rayon les nouveautés Unchained Knowledge dans la gamme Yellow Expert, mais aussi Potage Sauvage, ce jeu de plis qui n'en est pas vraiment un, ainsi qu'une micro-extension pour le merveilleux Bunny Kingdom de Richard Garfield et Sibérian, une nouveauté de chez nos amis d'Inpatience. Et depuis quelques semaines sont dispo la nouveauté Exit, le calendrier de l'Avent de cette année. Attention, l'année dernière c'est parti très 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 vite, n'attendez pas le mois de décembre pour votre calendrier de l'Avent. Mais aussi Inside Job, The Clou avec un traître en gros, et Lacrimosa, un autre jeu de la gamme Yellow Expert dans le thème de la musique classique. Et à venir en boutique très bientôt, deux nouveautés qu'on attendait depuis un moment, Mino Dice et The Great Split, mais aussi Angry Monkey dans une nouvelle petite gamme de jeux de cartes de Heidelbar. Mais voilà, on aura le temps de vous les présenter dans les prochains jours. On a joué tout l'été sur Twitch et du coup sur YouTube, vous pouvez retrouver toutes nos parties récentes sur notre chaîne. Par exemple, on a joué à une chaîne Knowledge, Potage Sauvage, Inside Job, Lost Cities. Voilà, direction notre chaîne YouTube. Et toujours sur YouTube, on a repris notre format On fait le tour avec Lacrimosa. On fait le tour, ça nous permet de faire un tour de jeu et du coup, très rapidement, de voir les mécaniques, l'ambiance de jeu, mais aussi les stratégies qu'on peut mettre en place en un temps très condensé. Aussi, comme chaque année maintenant, depuis 3-4 ans, on a fait un gros live FAQ de rentrée, dans lequel vous pourrez retrouver un max d'infos, un max d'exclus. C'est totalement chapitré sur notre chaîne YouTube, donc allez-y, et puis vous pourrez regarder juste les informations qui vous intéressent. Mais n'hésitez pas, si vous voulez de l'info, c'est là que ça se passe. Sur notre site internet, vous pouvez retrouver des interviews de nos chefs de projet qui parlent du développement des jeux Unchained Knowledge et Potage Sauvage. Toujours intéressant d'avoir les coulisses des créations, c'est sur yellow.fr. Et dans l'actu ludique, le jeu Balloon Pop, qu'on va proposer l'année prochaine en version française, vient de remporter le prix du meilleur jeu en Finlande. Voilà, donc c'est que c'est chouette. Nous, on sait que c'est chouette. Et les finlandais aussi, d'ailleurs. Et direction SN ! Enfin, pas tout de suite, mais presque. On est prêts, en tout cas, nous, on espère que vous aussi, si vous vous y rendez. Si vous venez, venez au Hall 5, attention, cette année, on est au Hall 5. Vous pourrez jouer sur notre stand à Unchained Knowledge, à Foodie Forest. Alors, Foodie Forest, en fait, c'est Potage Sauvage, mais en anglais, parce qu'à SN, on présente les jeux en anglais. Également à Get Onboard, Cheese Master et Unmatched Adventure, la version coopérative d'Unmatched, à découvrir en avant-première, quoi. Et puis, du côté de nos amis de chez Loki, ça sera Carla Caramel et Fluffy Valley, pour les petits. Toujours à SN, on proposera des moments de tournois cette année, des tournois de King of Tokyo et d'Unmatched. Il y a pas mal de lois à gagner, donc inscrivez-vous vite avant qu'il n'y ait plus de place. On vous met toutes les infos dans la description. Récemment, nous étions à Vichy. Vichy, c'est un événement professionnel dans lequel on présente toutes les nouveautés à venir jusqu'à la fin de l'année aux boutiques et aux médias. Si vous êtes curieux d'en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo des amoureux des jeux sur leur chaîne YouTube, dans laquelle elle passe en revue tout ce qu'elle a vu à Vichy, justement. Sur les internets, Demain tu m'as tué, fait reparler de lui dans l'émission Radio C'est Ludique avec Rachon. Merci à eux pour ce petit focus. On est sur un jeu très stratégique, on est un petit peu style les échecs, j'ai envie de te dire. Oui, on est sur quelque chose comme ça, mais vraiment avec dix fois moins de règles. Oui, au niveau des règles, ça n'a pas l'air bien compliqué. Non, non, non. Et tu as une petite fiche qui te rappelle tout. C'est vraiment l'épure des jeux abstraits le plus proche. c'est Santorini et j'aime ces jeux abstraits avec peu de règles parce qu'en fait, il n'y a pas de stratégie gagnante, c'est toujours de l'adaptation et tu joues, alors ça paraît terrible à dire, mais tu joues jusqu'à ce que l'autre comète une erreur. Toujours sur les internets, Alex fait un retour plein d'émotions sur son expérience autour du jeu Eila et l'éclat de la montagne. C'est à retrouver sur le site Campus Tech et le jeu sortira en version française le 24 novembre. A Vichy, Ludovox a eu l'occasion de tester Quicksand, une nouveauté pleine de sabliers qui nous est proposée par nos amis Dorible Guild et qui sortira là très bientôt au mois de novembre. Eila et l'éclat de la montagne dont on a parlé précédemment ainsi que Guilty, un jeu d'enquête pour les gens qui aiment les sacrées enquêtes, sont dans la shortlist du passe-temps concernant les jeux incontournables de la fin d'année. Merci à eux et on vous invite à jeter un coup d'œil là-dessus. C'est le moment de l'info crou-crou mais pas si crou-crou si vous avez déjà vu notre gros live FAQ. D'ailleurs, vous pouvez retrouver un max d'autres infos crou-crou si vous voulez. Mais l'info crou-crou de ce tour des news, c'est que nous allons proposer la version française de Bambou, un jeu expert de nos amis de chez Devir, un peu dans le même format de boîte que la cathédrale rouge est le château blanc. Et voilà, c'est la fin de ce tour des news. On espère que ça vous a plu et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Ça me gratte ! Et là, on en est au 1. Excusez-moi. Ma passion dans ma vie, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs dans la vie. Rarement à moi, c'est sûr, mais pas du tout, pas d'en discuter. Quand tu dis « eux », je fais « eux ». Quel c** ! C'est terrible quand même d'avoir des collègues comme ça, c'est ouf. Je ne les mérite pas, quoi. Je suis tellement sympa. Je suis très bien. Je suis très bien. C'est parti.